Pégast, c'est un concept de restauration rapide, c'est un concept de restauration rapide de gastronomie, puisque nous utilisons des plats et des recettes de terroir gastronomique, c'est-à-dire élaborés comme on peut le faire dans une cuisine, mais nous, au lieu de le dresser et de le mettre sur une assiette, dans un restaurant-ci, on a trouvé les méthodologies, on a créé le concept pour pouvoir le servir dans des sandwiches et dans du pain. Aujourd'hui, nos sandwiches phares et leaders sont par exemple les sandwiches au pot-au-feu. Donc vous voyez que la restauration traditionnelle, avec un mariage avec le sandwich, c'est tout à fait quelque chose qui peut constituer une niche dans ce grand marché de la sandwicherie en général et de la restauration rapide en particulier. Actuellement, nous avons 8 unités, 3 en propre et nous en avons 5 en franchise. Nous recherchons en particulier, j'allais dire, des gens passionnés par la restauration, mais pas obligatoirement des gens qui savent faire la restauration. On pose souvent la question, monsieur, qui fait la cuisine chez vous ? Et le monsieur dit, si c'est moi pour mes copains le week-end et tout, ça nous correspond tout à fait. On est des amoureux de notre produit, on est des amoureux de la restauration et on a besoin d'amoureux de la restauration et de notre produit. Hors fonds de commerce, parce qu'il nous est difficile de le dire, tout compris, il faut compter entre 180 000 hors fonds de commerce jusqu'à 250 000 euros. Et je dirais qu'aujourd'hui, il faut environ 100 000 euros d'apport personnel, ce qui correspond à peu près à peu ou prou à 30% de l'investissement global. Fin de cette année, nous espérons nous approcher des 15 points de vente et nous avons une stratégie et une perspective d'environ 50 points de vente dans 5 ans. Aujourd'hui, comme je puis vous le dire, nous nous basons sur la cuisine traditionnelle française et c'est quel le plus beau gage de transmission et d'exportation que notre terroir. Donc effectivement, nous avons déjà un certain nombre d'approches sur des pays étrangers. J'espère que ça fonctionnera, mais on a une grosse volonté aussi de se développer à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada